Générique Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Thalé, directeur fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficient, Sotidiane Dabo, avocat au barreau de Strasbourg, Roger Bama, chercheur responsable du groupe Afrique Subsaharienne à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On continue de parler de l'actualité africaine dans le Grand Angle. Le champ d'Al-Shahara en Libye, au sud de Tripoli, est à l'arrêt depuis plus d'une semaine maintenant. Une fermeture lourde de conséquences pour l'économie, car ce site, l'un des plus grands du pays produit jusqu'à 315 000 barils par jour sur une production nationale de plus d'un million de barils par jour. Raison de cet arrêt, Al-Shahara serait aux mains d'une milice locale. La compagnie nationale de pétrole a d'ailleurs décrété l'état de force majeure. Solène Duplisti. En Libye, la production pétrolière d'Al-Shahara ne redémarrera qu'après la mise en place de mécanismes de sécurité. C'est ce qu'a annoncé la société libyenne pétrolière, la NOC. La production du plus important champ pétrolier de Libye fait l'objet d'un blocage par une milice armée depuis ce dimanche 9 décembre. Une milice qui réclame le versement de primes lié à la fourniture de services de sécurité. Un versement refusé par la NOC ce 14 décembre. « Toute tentative de versement d'une rançon à la milice armée qui a fermé Al-Shahara créerait un dangereux précédent qui menacerait la reprise de l'économie libyenne. » Le champ d'Al-Shahara, situé au sud-ouest du pays, est l'un des plus grands sites pétroliers de Libye. Il produit 315 000 barils par jour sur une production totale libyenne de plus d'un million de barils par jour. L'état de force majeure décrété par la NOC dans le champ de Sharara devrait entraîner des pertes financières de 32,5 millions de dollars par jour pour les caisses publiques. « Un, ce n'est pas le seul champ pétrolier libyen. Deux, l'arrêt, nous nous attendons à ce qu'il ne dure pas trop longtemps. C'est une mauvaise nouvelle temporaire pour la Libye, mais elle n'est pas à court d'argent immédiatement pour ses dépenses courantes. Elle est à court d'argent pour ses dépenses d'investissement. » Les structures pétrolières sont régulièrement les cibles d'attaques de groupes armés rivaux ou d'occupations des milices locales pour des revendications sociales. Notons que la Libye a récolté 2,87 milliards de dollars de recettes pétrolières et gazières en octobre 2018, des recettes en hausse de 73% par rapport au mois de septembre 2018, selon la compagnie nationale libyenne de pétrole. – Alors, ce n'est pas la première fois qu'un site pétrolier est attaqué. Jean-Marie, on voit que les structures pétrolières sont régulièrement la cible notamment d'attaques du groupe armé. Alors, cette nouvelle occupation de ce site d'Al-Sharara démontre le poids qu'on les milice, surtout dans cette partie du pays. On est à l'ouest. – Oui, bien évidemment. Depuis la destruction de la Libye, on a du mal à instaurer ou à réinstaurer un nouvel État. Et donc, ça manque. Et à partir de là, on a créé 1 000 et 1 000 milices qui, vous entendez, ça demande bien des rançons. Donc, ils ne sont pas les seuls. Ils demandent une rançon. Alors, le pétrole est génératrice d'argent. Donc, on le sait très bien. À partir de là, si on n'arrive pas à mettre les conditions de paix en place minimum, des conditions minimum de paix, en vue de reconstruire l'État libyen pour que cet État soit viable, ça ne pourra pas finir le plus rapidement possible. Ça va continuer. Donc, à partir de là, les hommes politiques, malheureusement, on est encore en Afrique. Nos hommes politiques, les hommes politiques qui sont arrivés au pouvoir, par quel jeu, par quel moyen, qui sont des affidés de qui, on n'en sait rien, soit des Occidentaux ou des Américains, ou peut-être d'autres Africains qui ont trahi la Libye. À partir de ce moment-là, on s'aperçoit que l'État libyen, si ça n'en est pas encore véritablement, on va simplement l'appeler la Libye, reste encore très fragile. Les milices sont partout et c'est la paix sociale qui doit être l'élément premier, l'élément primaire pour préserver, pour créer quelque chose de semblant d'État, en tout cas pour tant de véritables États en Libye. – Ce n'en est pour l'instant pas le cas. Il y a des élections qui étaient prévues le 10, qui ont été reportées. Vous savez très bien, quand on veut reporter. Si vous regardez ces derniers temps, la promotion de la Libye ou la publicité qui est faite sur la Libye, ça vous donne l'impression que la Libye est devenue un État viable, un État paisible, un État qui… Non, c'est faux, il ne faut pas se raconter des bêtises. Malheureusement, nos hommes politiques nous racontent des bêtises. Ils payent des gens, ils payent des affidés, ils payent des flagranteurs pour venir dire qu'ils sont bien, ils sont gentils, tout va bien. Ce n'est pas ça, la Libye n'est pas encore un État. Il faut encore construire un État avant d'y arriver. Donc à partir de là, les milices doivent être neutralisées. Il faut trouver des accords avec ces milices. Soit on les intègre dans l'armée régulière nationale, soit à ce moment-là, s'il faut, je ne prône pas forcément qu'il y ait des tueries ou qu'il y ait des massacres, mais il faut leur trouver une solution. Mais n'oubliez pas derrière ça, juste pour finir, qu'il y a une nouvelle dynamique qui empêche la construction de l'État. C'est de nouvelles écoles religieuses qui se mettent en place avec mille et un courant de pensée. qui profitent du chaos pour pouvoir installer des courants de pensée religieux qui ne permettent pas la construction sociale paisible. – Roger Bama, alors on parle de milices à la Tripolitaine, ça c'est à l'ouest, en Syrie naïque à l'est ou encore dans le Fézan, dans le sud. Comment expliquer que ces milices restent, demeurent aussi incontrôlables finalement ? – Ça a été dit, si les milices restent aussi incontrôlables, c'est parce qu'il n'y a pas d'État. L'État est inexistant et on se débrouille avec les forces en présence pour pouvoir apporter un semblant d'équilibre, un semblant de tranquillité, donc de sécurité. Mais le vrai problème, le problème fondamental, c'est l'existence d'un État, d'une armée, une armée nationale, que la Libye n'a pas en ce moment-ci. C'est impératif. Bon, maintenant, il faut traiter la question telle qu'elle est posée aujourd'hui. Qu'est-ce que l'État libyen va faire face à cette milice-là ? C'est ça, c'est la vraie question. Si les négociations n'aboutissent pas, il faudra bien sûr attaquer, il faut une force spéciale pour aller les déloger dès là. Et ça peut être dramatique. – Mais est-ce que les États libyens ne jouent pas par affaire ? Un double jeu par rapport aux milices. On sait que le gouvernement de Faïs al-Sarraj s'appuie en grande partie sur les milices pour contrôler notamment Tripoli. – Oui, ça peut être un peu difficile, un peu délicat. – Ça peut être un peu difficile. Et d'autre part, si on paie la rançon aux milices, c'est les encourager. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Il faut une force, une force, comment dire, de l'État pour pouvoir aller mettre de l'ordre. De toute façon, ça ne peut pas se passer autrement. Soit on arrive à des négociations, soit l'État doit intervenir, peut-être par une autre milice, on ne sait pas, pour aller mettre de l'ordre. – Tidiane Dabo. – Oui, c'est vrai que vous avez bien dit tout à l'heure, effectivement, que l'État libyen joue un rôle assez ambivalent dans cette histoire. parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 2016, cet État a sous-traité sa sécurité à des milices. Donc depuis 2016. Et ils ont passé même des accords, la compagnie pétrolière a passé des accords avec certaines milices pour assurer la sécurité de certains sites. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette milice-là ? Est-ce qu'il y a eu des accords qui ont été signés et que ces accords n'ont pas été respectés ? Tout cela, on ne nous a rien dit là-dessus. Mais moi, je suis convaincu que ces gens-là ne se sont pas levés comme ça pour aller occuper quand même un champ pétrolier d'une importance telle. Finalement, c'est dire, tant que vous ne nous payez pas, nous ne quitterons pas ce lieu-là. Donc, il y a un yattus. C'est la raison pour laquelle il faut quand même essayer de voir qu'est-ce qui est le sous-bassement de toute cette difficulté-là. Je sais qu'il y avait des accords. Il y a eu des accords entre les milices et cette compagnie-là. Est-ce que cette milice en faisait partie ou pas ? En tout cas, rien n'a été précisé et je sais que certainement, si ils ont eu effectivement ce courage et cette volonté de faire face à l'État, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. – La NOC, la compagnie pétrolier, effectivement, qui est très, très en colère et qui ne précise pas, effectivement, c'est exactement passé, Jean-Marie. – Il est évident que la NOC ne peut pas rester indifférent. elle doit s'élever contre ces types d'actes. Mais il y a des choses qui, peut-être, qui ne sont pas dites. Alors, vous voyez, les milices agissent par région, elles sont un peu partout éparpillées et dans les régions qui sont économiquement florissantes, où il y a souvent du pétrole, où des secteurs agricoles sont vraiment développés. En tout cas, il y a de l'économie véritable. C'est là où on trouve le plus de milices. Alors, est-ce que ce qui se présente aujourd'hui comme l'État central, en tout cas comme la gouvernance ou le gouvernement qui peut gérer les choses, a envisagé des vraies discussions, des véritables discussions pour connaître le fond, le fond de ce que pensent chacune des milices ou de ce qu'elles veulent par rapport aux populations de ces sous-régions. Je serais tenté de dire que peut-être, s'ils étaient peut-être en incapacité d'aller plus loin ou d'innover, peut-être qu'ils pourraient créer un État fédéral libyen à ce moment-là. Aller vers ce sens-là pour voir, de façon à ce qu'il y ait une décentralisation du pouvoir et à ce moment, voir si on peut coordonner les choses pour que chacune des milices intègre une armée régulière de sa fédération ou de sa région éventuellement pour fabriquer un État qui s'appelle vraiment un État fédéral libyen à ce moment-là. Peut-être qu'ils pourraient penser à ça, mais il faut qu'ils soient sincères. Il faut qu'ils soient sincères parce que la Libye, c'est le tampon entre l'Afrique et l'Occident. On a vu ce que ça a donné. Le démembrement de la Libye, on a vu ce que ça a donné au niveau des réfugiés qui ne sont pas encore finis. Vous avez encore des camps de réfugiés en Libye, vous avez encore énormément de maltraitances en Libye, voire même encore de l'esclavage qui ne dit pas son nom. À partir de ce moment-là, il faut peut-être être en mesure de permettre à tous les Libyens de s'exprimer, peut-être par région, peut-être de manière fédérale, pour pouvoir dire quelque chose de manière plausible, de manière viable qui tende vers la construction des États. – Roger Bama ? – Je voudrais plutôt rebondir sur les conséquences de la situation, les conséquences économiques et sociales. – Oui, effectivement. – Bien sûr que le temps presse, il va falloir que le NOC et le gouvernement libyen puissent trouver une solution rapide, sinon le gouvernement sera même dans une position très délicate parce que les revenus du pays vont baisser. Et donc quand ça va baisser, le gouvernement ne pourra pas assurer ses fonctions régaliennes. Donc c'est urgent pour le gouvernement, c'est urgent pour la NOC. Et ensuite, il faudra mener des discussions pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Ce qui ne sera pas simple du tout. – En matière économique, il ne faut pas oublier, il y a un économiste qui a dit que la Libye ne manquait pas d'argent pour assurer ses besoins primaires. Tout ça encore, il ne faut pas que ce soit fantaisiste. Parce que cet argent qui est généré par le pétrole et par toutes les autres formes d'économie, tous les autres secteurs d'activité, n'est pas maîtrisé par le gouvernement central. Ce qui fait qu'à partir de là, on ne peut pas dire que toutes les couches populaires, toutes les couches sociales de la Libye sont apaisées parce qu'ils ont de quoi vivre, ils ont un niveau de vie assez élevé parce qu'ils ont connu le passé, ils savaient ce que c'était, que le passé avait Kadhafi, ils savent ce que c'est que la réalité actuelle. Donc à partir de là, ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas se dire comme ça de manière très officielle que la Libye ne manque pas d'argent. La Libye ne satisfait pas encore toutes ses populations. Parce que le fond des milices, ce qui les guide aussi, c'est la manne financière pour assurer, pour améliorer leur niveau de vie et le niveau de vie de ceux qui sont leurs affidés dans les régions dans lesquelles ils se trouvent. Donc il y a besoin d'argent, ce n'est pas simplement pour les investissements. – Je voulais juste rajouter que de toutes les façons, il y aura une issue favorable à cette histoire. Tant plus que bon, on sait que là-bas, il y a les forces spéciales, que ce soit américaines ou françaises, qui ont tout à fait intérêt effectivement à que cette histoire-là cesse. Parce que bon, nous savons ce qu'il y a au niveau de la compagnie libyenne de pétrole. Nous savons qui sont les principaux bailleurs concernant cette compagnie. Donc les puissances occidentales ne vont pas regarder faire. À un moment donné, forcément, s'il faut passer à l'action ou à l'acte, je pense que… – Oui, mais moi je suis dubitatif là-dessus. – Mais par contre, je ne pense pas que ce sera la solution qui va être en tout cas privilégiée par justement l'ANOC, d'autant plus que ça risque justement d'embraser effectivement la situation. Et puis la sensibilité ethnique, voilà, c'est des problèmes que ça peut effectivement, qui peuvent se venir dans cette… – L'ANOC a bien fait de… quasiment immédiatement d'avoir décrété le… alors que je retrouve le terme, l'état de force majeure pour ce sera. – Oui, mais elle n'a pas trop le choix, il faut qu'elle le dise officiellement pour que cela justifie le pourquoi elle n'agit plus, pourquoi ses actions ne sont plus tellement audibles. Donc il faut bien qu'elle dise le pourquoi. Et le pourquoi, c'est les milices qui sont là à la porte et qui demandent une rançon et qui obligent à faire un certain nombre de choses. Maintenant, est-ce que ça peut aussi être déguilé par des hommes qui aspirent à avoir le pouvoir, à gérer ou à se présenter aux élections ou à être potentiels présidentiables, ainsi de suite, personne n'en sait rien. Mais derrière ça, pourquoi je vous disais que j'ai un doute ? Le doute, ce n'est pas l'intervention des forces spéciales, fustelles étrangères, occidentales ou américaines, qui va résoudre le problème africain de la Libye, en tout cas, le problème qui se pose socialement en Libye. Parce que, vous voyez, ces forces-là sont là pour l'intérêt. On dit souvent qu'entre les États, il n'y a qu'il y a des intérêts qui comptent. Ils sont là pour faciliter le transport du pétrole vers l'Occident, vers les États-Unis. C'est beaucoup plus court que partie du Moyen-Orient, ainsi de suite. Donc à partir de là, vous comprenez donc très vite que même si ces forces-là interviennent, ça crée encore le chaos supplémentaire. Ce serait juste pour que quelques tanks de pétrole partent quelques... mais ça ne va pas assurer la paix civile, la paix sociale dans le pays et ça ne va pas permettre la construction d'un État qui revendique aujourd'hui, qui réclame la population libyenne, en tout cas la société libyenne, qui a besoin de se reconstruire et en tout cas de se mettre en ordre de marche. – Voilà donc pour ce blocage, cette fermeture depuis un peu plus d'une semaine du site d'Al-Charara, près de Tripoli, au sud de Tripoli, qui est donc à l'arrêt depuis quelques jours. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. – Sous-titrage ST' 501